salut les traders salut les tradeuses j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble l'analyse d'un trade gagnant ok vous êtes nombreux à me demander mika comment tu fais pour prendre position donc aujourd'hui j'ai décidé de te montrer tout simplement l'analyse d'un des trades que j'ai pris ok allez let's go sur le graphique sur le computer donc je vais tout simplement mettre un coup de replay voilà je vais vous montrer tout de a à z donc forcément voilà vous allez dire c'est un peu facile le trade est déjà fait mais en vrai on n'est pas là pour faire un trading en direct on est là pour analyser un trade alors pourquoi j'ai décidé tout simplement de vous montrer ce trade parce que en vrai c'était pas un très très facile d'accord au niveau de la psychologie mais surtout j'aimerais te dire que le trading c'est de la patience et vous avez tendance à prendre trop de trade d'accord il faut être patient c'est très important d'accord et on ne prend pas encore une fois un trade comme ça à l'arrache il faut absolument prendre un trade donc une position par rapport à un plan d'accord très important donc arrêter de prendre trop de trade il faut que tu sois en mode sniper ça veut dire quoi ça veut dire qu'un sniper moi ce que j'aime bien dire c'est que le sniper en fait eh ben lui on va considérer qu'il a qu'une balle dans le chargeur d'accord donc il va faire quoi il va attendre sa cible des heures et des heures voir ça se trouve la cible va arriver que dans 48 heures donc il est là il a les yeux qui piquent il est fatigué mais il attend il va pas gâcher tout simplement sa balle parce qu'il s'ennuie d'accord il est là il attend et dès qu'il voit sa cible boum il tire ben nous c'est la même chose on est un petit peu des snipers tu vois donc toi j'aimerais que tu arrêtes de faire trop de trade et que tu diminue maté trade ok let's go on va voir un petit peu ça ensemble donc il faut déjà regarder la tendance la tendance elle est comment comment elle est là la tendance elle est haussière les baissières aller en range aller baissière d'accord ici j'ai ma zone donc ma zone quoi ma zone psychologique d'accord j'ai mon niveau psychologique et ce niveau psychologique était support d'accord était support c'est très important de savoir ça je vais même reculer un petit peu regarde le niveau ici donc on est en tendance baissière d'accord et là le niveau est support donc pour pouvoir prendre position on est obligé c'est obligatoire déjà pour vendre de ne pas négliger la règle d'or qui est que ben on doit vendre une résistance donc pour vendre une résistance il faut que le prix d'accord traverse ma zone et clôture il faut attendre la clôture des bougies ok donc là je mets play voilà hop ça a été un petit peu vite c'est pas grave tu vas comprendre donc là je fais comme ça donc là on a une cassure ici cassure et clôture donc ça y est le prix le prix est bien résistance ok donc comme tu le sais ce que nous on adore c'est forcément à que que le prix en fait après ils reviennent dans la zone donc c'est ça qui déchire c'est que nous ce qu'on adore ok c'est que le prix casse et après que le prix viennent retester du coup cette zone d'accord et que à un moment donné en fait dans cette zone ici on atteint une confirmation une confirmation supplémentaire pour pouvoir vendre après j'ai envie de te dire si ton ratio est bon tu peux déjà vendre ici c'est à dire qu'ici tu peux déjà cliquer en vente si ton ratio est bon en fait le trading c'est une histoire de ratio c'est mathématique si ton ratio est bon ça veut dire que ton stop loss on va mettre le stop loss mon plan c'est quoi c'est ça je vais le mettre position voilà donc si je regarde mon ratio je veux juste enlever l'ellipse donc là on va regarder mon ratio donc là si on rentre en position maintenant j'ai mon ratio qui n'est pas bon le ratio n'est pas bon on a un ratio de 1 même pas de 0,97 donc est-ce que je rentre en position là non donc je vais devoir obligatoirement avoir un point d'entrée plus proche au niveau de ma zone il faut que je sois près de ma zone d'accord pour avoir un ratio au dessus de 1,5 ok mais si ici là bah tu as un bon ratio tu peux prendre position bon là c'est pas le cas alors ce qui déchire c'est que là j'ai ma cassure et clôture ça y est pour moi c'est une confirmation qui fait que sur mon unité de temps de confirmation donc moi là c'est en une heure donc je suis dans mes unités de temps de confirmation après je peux pas trop en dire parce que forcément c'est pas cool pour les élèves qui sont dans mon école mais je suis bien dans mon unité de temps de de confirmation donc là j'ai bien ma confirmation et maintenant je vais aller descendre sur mon unité de temps de prise de position d'accord donc l'unité de temps de prise de position on va aller directement en cinq minutes ok et ce que je vais faire c'est que je vais attendre maintenant ma confirmation en cinq minutes pour pouvoir prendre position parce que là j'ai vraiment ma confirmation je peux vendre dès maintenant bas le tout simplement le le marché mais le problème c'est que là je vends pas parce que j'ai un mauvais ratio ok donc on va en cinq minutes forcément je vais mettre ma bande de bollinger ok ça c'est obligatoire voilà et on va essayer de voir est ce que j'ai pas une confirmation avec la bande de bollinger ou une figure en chandelier bref il me faut une excuse pour rentrer en position c'est obligatoire après tu peux aussi attendre ta confirmation en une heure c'est pas grave c'est juste que ça va mettre peut-être un petit peu plus de temps d'accord donc il faut être un peu plus patient pour rentrer en position donc c'est parti on appuyer sur play là tu vois c'est pas mal là déjà rien que ça là le petit rebond ah non ça a clôturé comme ça ça a pas rebondi j'ai cru donc là on n'a rien pas de point d'entrée j'attends au moins mon excès de la bande de bollinger pour l'instant on n'a rien du tout est ce qu'on a un point d'entrée là dedans en fait j'attends une confirmation là on a une confirmation vous pouvez déjà rentrer ici avec l'étoile du soir mais en vrai je préfère attendre une confirmation avec la bande de bollinger d'accord je regarde j'essaye ok mais tu peux déjà rentrer ici parce que tu as un bon ratio tu es toujours ton prix est toujours résistance et donc du coup bah en plus tu as une étoile du soir donc tu peux rentrer en position ici tu as déjà une première prise de position là après moi j'ai pas pris position là après tu as une autre confirmation tu vois tu as plusieurs confirmations ici tu l'as certainement déjà vu c'est le petit double top ok ici donc avec la cassure de la ligne de coup regarde là regarde bien je mets en automatique ici là et là on a cassé la ligne de coup donc là tu as une deuxième confirmation ou en fait tu aurais pu prendre position ici d'accord mais moi c'est vraiment mon point d'entrée n'était pas là d'accord et en plus regarde à quelle heure il est tu m'étonnes que mon point d'entrée il était pas là regarde il est 7 heures 7 heures du matin à 7 heures du matin mon réveil vient juste de sonner donc c'est normal ok donc là si tu étais levé tu aurais pu le prendre là ok allez let's go on continue on laisse il faut être patient soyez patient c'est pas parce que tu vois le marché partir il faut prendre position pour l'instant il n'y a pas de point d'entrée à part je t'ai dit à 7 heures du matin donc à 7 heures du matin moi je dors donc mon réveil vient tout juste de sonner donc c'est mort ok allez on continue faut être patient laisser partir le marché tranquille ah là regarde moi ça ici là tu vois ici là attend je vais décaler ça ça j'aime ça j'aime j'aime plutôt bien on a ici ce qu'on appelle une étoile du soir pareil donc là on est à 13h30 donc c'est nickel et j'ai aussi mon excès de bandes de bollinger ici donc en une minute je suppose que je suis bien en excès d'accord donc ça c'est plutôt pas mal là on a un point d'entrée un très très bon point d'entrée ok on va regarder en une heure est ce qu'on a une figure ouais on a la figure regarde ici tu la connais cette figure normalement qu'est ce qu'on a ici en une heure on a une confirmation supplémentaire qui est quoi qui est tout simplement une étoile filante on a une belle étoile filante ici c'est une grosse confirmation et c'est juste pour te dire que là il fallait être patient donc forcément il faut prendre position d'accord donc le point d'entrée était alors si tu te filles par rapport à l'étoile filante le point d'entrée était là un peu près d'accord donc là tu as deux 47 si tu t'es fié ok par rapport à ta figure en chandelier en cinq minutes d'accord et ben ton point d'entrée était là un petit peu plus haut même et là tu avais un ratio qui était de combien de ratio il était de 4 68 ok alors moi j'ai eu un ratio de 2 et demi donc je suppose que j'ai dû le prendre un peu plus bas donc moi j'avais un ratio de 2,5 donc moi je les pris un peu plus bas d'accord pourquoi parce que je vais t'expliquer quelque chose en fait pourquoi je les prix plus bas en fait je voulais que le prix repasse la moyenne mobile 20 d'accord regarde ici là regarde moi ça là je les prix là on voit bien ici que le prix on a une confirmation avec l'étoile du soir ok on a la confirmation forcément en une heure une confirmation supplémentaire qui n'est pas obligatoire parce qu'on a déjà la confirmation en une heure avec la cassure et clôture mais c'est pour montrer qu'on avait une confirmation supplémentaire après on n'a pas pris le trait dans une heure déjà parce qu'il était trop tôt mais déjà c'est que le ratio n'était pas bon d'accord et là ce qui est top c'est que j'ai attendu bah là j'avais mon excès de bollinger j'avais du coup mon étoile du soir et en plus de ça bah j'ai cassé ma moyenne mobile ma moyenne mobile 20 ok et en plus de ça si tu es pas trop à l'aise avec la théorie de dos tu peux rajouter du coup les moyennes mobiles 50 et 20 pour te donner une tendance générale et il faut que tu sois avec les moyennes mobiles donc on va les mettre croisement ici regarde en une heure forcément regarde donc je vais juste couper ma bande de bollinger pour éviter de te polluer donc là tu es avec ou contre les moyennes mobiles on est avec donc on est dans le bon sens d'accord il faut pas être contre parce que les bougies sont en dessous des moyennes mobiles c'est ça qui est très très lourd est-ce qu'en 15 minutes voilà regarde en 15 minutes on regarde on avait une confirmation qui déchirait sa race c'est quoi c'est que là on a une étoile du soir en 15 minutes ok et en plus de ça regarde là on a clôturé en dessous des moyennes mobiles bref en vrai c'est juste pour te dire que si tu es quelqu'un qui hésite un peu trop t'as pas trop confiance en ta méthodologie et t'as pas trop confiance on va dire bah en ta stratégie en vrai tu pouvais attendre énormément de confirmations et on avait plein il y avait plein de confirmations mais au bout d'un moment oh il faut arrêter d'attendre les confirmations trop de confirmations va tuer ton trade parce qu'après tu vas avoir un mauvais ratio ok donc c'est juste pour te dire moi j'ai vérifié si en une heure on avait une confirmation supplémentaire mais c'était pas obligatoire de la regarder en 15 minutes on a regardé si on avait une confirmation supplémentaire mais c'était pas obligatoire de la regarder c'est juste pour te dire que en vrai quand on descend sur l'unité de temps de prise de position en fait c'est juste pour trouver une excuse pour rentrer en position parce qu'on a déjà notre confirmation déjà en une heure tu comprends on l'a déjà la confirmation donc au bout d'un moment vas-y rentre en position dans tous les cas même si tu perds bah c'est pas grave si tu respectes ton money management et ben normalement tu dois pas perdre plus de 1% de ton capital donc let's go t'as peur de quoi au bout d'un moment faut se lancer et le ratio est là donc moi j'avais un ratio de 2,5 donc on appuie sur play alors j'ai décidé de te montrer ce trade parce que en fait psychologiquement tu vois c'est dur tu as envie de couper tu vois psychologiquement regarde ça revient dans la zone ça hésite là on est même à un moment donné il ya une mèche qui est reparti près de ton stop toi tu es vraiment en panique ne coupe pas surtout pas parce que sinon tu vas niquer ton ratio ok donc regarde regarde tu as vu là c'est dur psychologiquement c'est dur de tenir au bout d'un moment il faut que tu laisses donc moi ce que je te conseille si tu as du mal à tenir tes trades il est au monstre voilà donc le but c'est d'aller chercher la zone donc ça je vais l'enlever voilà voilà tu as vu là ça y est regarde moi ça là à 6 heures du matin à 6 heures du matin le le à 6 heures du matin matin à gagner ça veut dire que normalement eh ben à 7 heures tu te lèves voilà tu fais ce que tu as à faire après si tu veux regarder vite fait ton trade si tu sais que tu as des trades en cours tu regardes vite fait des trades avec un petit peu la gueule dans le dans le cul avec ton café tu peux regarder et là tu aurais eu un très beau gain d'accord mais en vrai moi ce que je te conseille si tu as du mal à tenir tes trades je te conseille de tout simplement enlever l'application mobile de ton téléphone et je te conseille c'est très important une fois que tu as pris position tu fermes l'ordinateur tu laisses on trade tu laisses l'argent à faire de l'eau d'accord tu laisses ton trade va faire sa live ok et si tu t'es mangé un stop c'est pas grave c'est rien du tout alors je te conseille clairement de désinstaller ton application mobile parce que sinon tu vas avoir tendance à vouloir tout le temps regarder tout le temps tout le temps tout le temps même voir peut-être reprendre un trade voire couper le trade bref tu vas vouloir intervenir sur ce trade alors qu'il faut pas là si tu as pris cette décision c'est que tu avais les confirmations c'est que tu as à checker tout ce qu'il fallait checker et tu es rentré en position donc par rapport à la règle le trade a duré trois jours et 16 heures de ouf c'était long et psychologiquement tu n'es pas bien donc je te conseille clairement de tenir tes trades parce que le fait de tenir tes trades fait que tu vas respecter ton plan et le fait de respecter ton plan forcément ça veut dire que mathématiquement normalement cité si tu ne si tu tiens bien tes trades mathématiquement tu ne dois pas perdre tu ne peux pas perdre parce que le trading c'est mathématique ok et si tu perds c'est pas grave tu auras perdu que 1% de ton capital ok donc voilà je t'ai montré un de mes trades gagnants qui était super galère à tenir psychologiquement en plus je vais t'avouer que ce trade là en vrai je l'ai pris mais j'aurais pas dû trop le prendre parce que j'aime pas trop laisser courir normalement mais très de week-end donc je vais laisser tout le week-end et il a duré jusqu'au mardi donc psychologiquement je t'avoue que c'est quand même hard d'accord il faut il faut psychologiquement tenir ce trade donc c'est juste pour te dire si tu as confiance en ta méthodologie et ben en vrai et que tu respectes surtout tes plans c'est ça et surtout ce que je veux c'est que tu arrêtes de prendre trop de trades soit en mode sniper sniper trader d'accord je te fais des gros bisous si tu veux plus de contenu si tu veux plus d'analyse de trade gagnant ou même des trades perdants et ben c'est avec plaisir que je t'en referai par contre moi ce que j'aimerais bien que tu mettes en place c'est que tu analyses tes trades gagnants et que tu analyses aussi tes trades perdants d'accord c'est même mieux d'analyser ouais c'est même ouais les deux les deux les deux c'est bien parce que en fait ce qui ce qui te permettra de ne pas reproduire les mêmes erreurs on va dire la semaine qui arrive quoi la semaine d'après d'accord donc si tu aimes ce genre de contenu tu me le dis dans les commentaires tu m'envoies des likes tu me fais des bisous moi je te fais des bisous et si tu kiffes et ben je t'en referai d'accord je t'en referai des des petites analyses comme ça ok allez bisous à toi ciao